L'Évangile selon Jean Bonjour, je vais aujourd'hui, dans le cadre de notre entretien, faire référence à un miracle que Jésus a accompli dans un petit village de Galilée en Israël qui s'appelle Cana. Et il est écrit dans ce chapitre 2 de l'Évangile selon Jean, que Jésus fit son premier miracle, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce miracle touche au pouvoir de transformation qu'il y a en Christ. Et je voudrais en parler, de ce pouvoir qui peut transformer non seulement l'eau en vin, dans d'autres épisodes de la Bible, le désert en source d'eau, l'eau amère en eau potable, etc. Mais le plus grand miracle que Jésus est en mesure d'opérer dans nos vies est celui de transformer notre cœur. Et il n'y a que lui qui est en mesure de le faire. Ce mariage à Cana, en Galilée, où Jésus est invité, aurait été un fiasco, pour ne pas dire une catastrophe, si Jésus n'était pas intervenu. Le contexte culturel permettra de comprendre ce que je vous dis maintenant. Les mariages en Israël ne duraient pas un jour ni deux jours, mais à cette époque, une bonne semaine, sept jours, et chaque jour était accompagné de bénédictions. Et c'est surtout le dernier jour, en élevant des coupes, des coupes de bénédictions, que le mariage était prononcé, et ces coupes étaient des coupes de vin. Et dans le cours de ces noces, si le vin, il n'y en avait plus, non seulement la bénédiction du mariage n'aurait pas été prononcée, mais le mariage aurait été caduque. Donc c'était une catastrophe, c'était un fiasco. Mais Jésus a apporté la solution, Jésus a toujours les solutions qu'il nous faut. Celles-ci ne viennent pas d'en bas des hommes, donc de la terre, celles-ci viennent d'en haut, elles viennent du ciel, elles viennent de Dieu. La première chose que nous voyons dans ces noces, c'est que Jésus a été invité. Et ce jeune couple a invité Jésus, il y avait aussi ses disciples, il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, qui était invitée aux noces. Et ceci est très important. Cela nous rappelle que Jésus ne s'impose pas dans notre vie, mais l'Évangile, en la personne de Jésus, est proposé. Le Christ ne vient jamais comme un voleur, il ne s'improduit pas de force dans nos vies, comme un tyran, mais il se propose à nous, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et lorsque vous ou moi, nous l'invitons, eh bien Jésus vient. Avez-vous invité Jésus dans votre vie ? L'avez-vous déjà reçu ? C'est possible de le faire. Et si vous le faites, Jésus viendra dans votre vie, Jésus viendra dans votre maison, et c'est dans la mesure où Jésus est invité, où il est là, où il peut apporter le miracle de la transformation, du changement dont nous avons besoin. De noter que Jésus n'a pas accompli son premier miracle dans la capitale d'Israël, Jérusalem. Il ne l'a pas accompli non plus sur une place publique où tout le monde aurait pu voir, acclamer ce qu'il faisait. Son premier miracle, c'est à Cana, en Galilée, un tout petit village. C'est un couple dont on ne connaît même pas le nom, un couple humble, un couple modeste qui invite Jésus. Et cela est fort en signification, et de vous dire que Jésus s'intéresse à ce que vous avez de plus précieux, de plus personnel, de plus intime, et quoi de plus personnel que le couple conjugal, que le foyer, que la famille. Et Jésus veut le bonheur du couple conjugal. Jésus veut le bonheur de la famille. Jésus veut le bonheur dans la maison. Alors Marie, la mère de Jésus, était aussi invitée au noce. C'est assez rare que nous découvrions Marie parler dans le texte de l'Évangile, mais les paroles qui nous sont rapportées de Marie sont très importantes. Et dans ce mariage, elle viendra voir Jésus, et après une brève discussion avec Jésus, elle dira à tous ceux qui sont là, et en particulier aux serviteurs qui s'occupent de l'organisation du mariage, elle dira « faites ce que Jésus vous dira ». « Faites ce que Jésus vous dira ». Et si nous voulons voir l'eau changer en vin, si nous voulons que les yeux des aveugles s'ouvrent, si vous souhaitez voir une transformation dans votre vie, si vous souhaitez que votre vie soit changée, vous qui peinez, vous qui pliez sous le fardeau, vous qui avez peut-être de l'amertume dans le cœur, vous qui ne voyez pas un sens à votre vie, et qui peut-être vous dites « mais c'est un carcan, c'est un fardeau, c'est un poids qui est sur mon cœur, sur ma vie, sur mes épaules », eh bien écoutez la parole de Marie, la mère de Jésus, qui a dit « faites ce que Jésus vous dira ». Et cela en dit long sur ce qu'est la foi de l'Évangile, qui n'est pas une superstition, qui n'est pas une idée vague, mais la foi de l'Évangile repose sur la parole de Christ. Et la foi vient de ce qu'on entend, de cette parole, et en même temps, l'obéissance de la foi, la foi est liée à l'obéissance, la foi sans l'obéissance à la parole de Jésus, « ce n'est pas la foi », nous dit la Bible, « c'est un rêve ». Et là, les serviteurs qui étaient là se sont exécutés, et ils ont rappelé, selon la parole et l'ordre de Jésus, des vases qui étaient destinés à la purification des Juifs, selon leurs rites religieux, il y en avait six, et ceux-ci contenaient, au moins chacun d'entre eux, et multiplié par six, cela équivalait à à peu près 500 litres de liquide, Jésus a demandé qu'on les remplisse, et les serviteurs se sont exécutés, et il a demandé qu'on emporte au maître d'hôtel, à l'ordonnateur du repas, et il est arrivé que, en portant l'eau à l'ordonnateur du repas, l'eau a été changée en vin. Ce fut un miracle extraordinaire. Le premier miracle que Jésus fait, il manifeste sa gloire, et ses disciples seront encouragés à croire en lui. Dans ce miracle de la transformation, je souligne deux choses extrêmement merveilleuses. La première, c'est que Jésus a apporté l'abondance. Il n'a pas apporté quelques gouttes, ça n'a pas été, eh bien, un petit peu retenu, ce que Jésus a apporté, mais il a apporté une abondance. Avec un simple calcul que j'ai fait, dont je vous dispense les détails, cela représente au moins, au bas mot, et en moyenne, 500 litres de vin. Vous vous rendez compte, si vous mariez votre fille ou votre fils, et qu'un caviste vous apporte 500 litres de vin, c'est exceptionnel, n'est-ce pas ? Jésus ne s'est pas moqué de ce couple, des familles et des organisateurs, puisqu'il a apporté l'abondance. Et avec Jésus, ce ne sont pas quelques petites gouttelettes de bénédiction, ce n'est pas de temps à autre, de temps en temps. Jésus a dit dans l'Évangile qu'il vient, il est le bon berger. Il vient pour donner la vie, et la vie en abondance. Et par ailleurs, il est écrit dans la Bible que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a en Jésus une abondance de grâces, une abondance de bénédictions. C'est ce que Jésus souligne dans ce premier miracle. Et le deuxième point caractéristique de l'intervention de Jésus dans sa transformation qu'il va apporter lors de ses noces, c'est qu'il y a l'abondance, il y a la qualité. Le maître d'hôtel goûte le vin et c'est un connaisseur, il dit « mais d'où vient ce vin ? » Et il est étonné de la qualité du vin. Et il se dit « mais ce vin est meilleur que celui qu'on a servi jusqu'à maintenant. » Et cela nous renseigne sur la qualité de vie que Jésus nous apporte. Sans Jésus, la vie est vraiment un vin ordinaire. C'est un vin, passez-moi l'expression, qui finit très vite à tourner au vinaigre pour ne pas dire à la piquette. Mais avec Jésus, la vie est de qualité. Elle est comme un bon vin. Et au plus ce vin vieillit, au plus il prend de la qualité. Et avec Jésus, la vie est meilleure. Et au plus nous avançons avec Jésus, au plus il y a non seulement une abondance de vie, mais il y a une qualité de vie. Et il n'y a que ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne peuvent pas dire « c'est bon, mais lorsque vous y avez goûté, lorsque vous êtes venu à Christ, que vous avez expérimenté sa grâce, son secours et son aide, eh bien vous pouvez dire « oui, le vin est de qualité et avec Jésus, elle est vraiment merveilleuse. » Jésus est celui qui transforme. Et non seulement il transforme l'eau en vin, il transforme l'eau en mer, imbuvable en eau potable, non seulement il transforme le désert aride en étang et en source d'eau, mais le plus grand miracle de transformation qu'il puisse opérer, c'est dans votre propre vie, dans votre propre maison. Pour cela, invitez-le, faites ce que Jésus vous dit, croyez en lui, vous verrez cette abondance, vous verrez cette grâce de Dieu se manifester dans votre vie et votre vie ne sera jamais plus la même. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501